Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 3 J'ai les coussins qui sont en lévitation sur le canapé parce que c'est la seule façon, c'est la seule solution pacifique on va dire pour que mon chat ne monte pas sur les coussins du dossier qui sont déjà un peu affaissés Il est 9h50, je suis vraiment pas en avance aujourd'hui enfin j'ai déjà fait plein de trucs mais je suis pas très en avance pour démarrer le vlog J'ai emmené Inès à l'école ce matin, on se pelle les miches donc on était bien couvertes, j'ai ressorti tous mes petits pulls en mohair comme ça on entend les personnes qui sont en train de souffler les feuilles, nettoyer tout ça parce que j'ai plein 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 d'arbres autour de chez moi c'est très sympa mais du coup il faut très souvent venir ratisser, ramasser les feuilles et ça tombe très souvent pendant des enregistrements d'épisodes de podcast c'est un bruit lancinant qui est assez compliqué pour enregistrer par dessus surtout que ces gens là n'ont absolument aucune... ils n'ont aucun planning en fait je ne sais jamais quand est-ce qu'ils viennent je sais jamais combien de temps ça dure, parfois c'est le matin, parfois c'est l'après-midi donc heureusement aujourd'hui je n'enregistre rien mais à défaut d'enregistrer, sur les coups de midi je vais aller chez mon amie Jeanne du podcast Basilic Jeanne en fait elle a donc un podcast qui s'appelle Basilic et elle a également un studio de podcast où elle aide des personnes à se former justement pour lancer leur nouvelle émission de podcast ce qui est le cas de Laetitia Laetitia je la connais depuis quelques années, elle est diététicienne à Annecy j'avais fait de la luxoponcture avec elle donc de l'acupuncture infrarouge j'avais fait tout un article sur mon blog que je vous mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse et Laetitia vient lancer un podcast où elle interview des gens sur leur rapport à la nourriture, à l'alimentation, la préparation des menus etc donc on va faire l'enregistrement chez Jeanne tout à l'heure, je vous emmènerai avec moi ça fait plusieurs podcasts là que j'enregistre en tant qu'invité justement c'est une expérience qui est très sympa et puis là surtout c'est sur un thème dont j'ai jamais parlé, j'ai déjà pas mal parlé de parentalité, de maternité, grossesse etc mais ce thème là je ne l'ai encore jamais abordé donc je suis curieuse de savoir les questions qu'elle va me poser et puis je pense que ça va être un point de vue un peu différent j'ai encore les cheveux un peu humides, je les ai lavés hier soir et je sens qu'ils sont encore un peu humides donc je vais essayer de les secouer un peu pour que ça sèche je commence ce vlog avec une collaboration avec la marque Studio alors Studio moi je vous parle de cette marque depuis très longtemps la première fois que j'en ai parlé c'était en 2016 ou en 2017 avec ces écouteurs qui sont les Vazabla voilà c'est écrit ici qui sont des écouteurs qui m'accompagnent encore depuis que je les ai des écouteurs bluetooth hyper pratiques ils sont toujours toujours dans mon bureau ils partent en voyage avec moi c'est vraiment une super marque d'accessoires audio d'origine suédoise ils ont des enceintes bluetooth, des écouteurs et ils m'ont proposé de recevoir des produits et de vous proposer également un code promo donc j'ai reçu trois paires d'écouteurs différentes je vais vous présenter tout d'abord ceux là ce sont les écouteurs T2 qui sont donc des écouteurs bluetooth alors le grand grand point positif de la marque pour moi c'est l'esthétisme vous voyez cette boîte tout en rondeur et vous avez donc des écouteurs bluetooth à l'intérieur qui sont dans une boîte qui est une boîte qui sert aussi à recharger les écouteurs ça vous permet d'avoir 7h30 d'écoute et jusqu'à 35h de charge donc vous n'êtes pas dépendant du câble pour les charger c'est hyper pratique ça existe dans plein de couleurs différentes là j'ai ce coloris un peu beige que je trouve hyper élégant ça existe bien sûr en noir et peut-être aussi dans d'autres couleurs je crois qu'il y a une couleur un peu jade dans le kit vous recevez bien sûr les écouteurs avec des embouts de tailles différentes si vous avez des oreilles plus grandes, plus petites si vous avez un pavillon pour pouvoir modifier ces petits écouteurs ici et vous avez bien sûr également le câble de chargement qui est là donc ce sont des écouteurs bluetooth qui sont vraiment discrets et élégants la qualité de son est incroyable je trouve que vraiment la force de cette paire là c'est la faculté qu'ils ont à supprimer les bruits ambiants et pas uniquement avec le fait que ça entoure bien le pavillon de l'oreille et que ça isole mécaniquement des bruits extérieurs il y a aussi une fonction en fait pour supprimer les bruits ambiants ça peut être un moteur de voiture, le bruit d'un avion, d'un train, etc vous êtes vraiment immergé dans votre musique ou en tout cas dans ce que vous écoutez et c'est très très puissant et ça c'est vraiment pas de la publicité mensongère je crois qu'avec tous les écouteurs que j'ai essayé jusque là c'est la première fois que j'ai vraiment cette sensation d'être immergée dans le son à 100% il y a pas mal de caractéristiques techniques qui sont intéressantes en dehors du fait que bien sûr c'est résistant à la sueur et aux éclaboussures si vous avez vraiment vos écouteurs qui sont en panne sèche que vous n'avez plus du tout de batterie à l'intérieur en 10 minutes de charge vous aboutissez à 2 heures d'écoute donc ça aussi pour les gens un peu tête en l'air qui n'ont pas forcément le réflexe de recharger leurs écouteurs ça peut être intéressant bref je suis vraiment bluffée par la qualité en plus voilà comme je vous disais du design que je trouve très très novateur et que je trouve différent de ce qu'on voit sur le marché quand ainsi tu regardes cette vidéo bah arrête toi là parce que ça c'est un de tes cadeaux de Noël du coup j'ai reçu de leur part les écouteurs ETT ETT je ne sais pas comment on dit qui sont pour le coup des écouteurs taillés plus pour la pratique du sport voilà donc ça va être l'un de ses cadeaux de Noël et je lui ai pris la couleur noire parce que je pense que pour lui c'est encore ce qu'il y a de plus adapté mais voilà sur les modèles vous pouvez quand même vous faire plaisir avec des coloris un peu différents je vous ai pas dit mais il y a bien sûr un micro intégré si vous voulez vous en servir pour passer vos appels c'est testé et approuvé par mes soins il n'y a pas de soucis il n'y a pas de pilote d'installation pour appairer les écouteurs avec votre système Bluetooth enfin moi c'est un clic sur mon iPhone ça s'est tout de suite jumelé et puis après ça reste enregistré donc votre, alors je dis iPhone mais n'importe quel smartphone etc reconnaîtra tout de suite les écouteurs une fois qu'ils ont été jumelés au moins une fois je me permets de vous suggérer quand même que c'est une super idée cadeau si vous avez quelqu'un autour de vous qui est un passionné de musique ou qui écoute des podcasts qui fait du sport etc ou qui est souvent dans les transports en commun par exemple avec le code NEROLI donc tout simplement N-E-R-O-L-I je vous le mets sur l'écran vous avez moins 15% sur l'intégralité de l'e-shop studio je vous mets tout ça en barre d'infos bien sûr si ça peut vous intéresser et puis voilà eux ils partent directement dans mon sac à main la caméra est très bizarrement installée mais c'est pas très grave je voulais vous reparler de la lessive Spring alors la première boîte que j'ai reçue je l'ai reçue de la part de la marque et en fait je me suis enfin on s'est abonné en fait avec Tantin donc voilà on paye tout nous-mêmes mais vous me posez souvent des questions sur le choix des produits ménagers des lessives etc et pour nous c'est le meilleur compromis parce que c'est une lessive qui est clean donc il n'y a rien de toxique il n'y a rien de mauvais dedans vraiment efficace et sans trop bon c'est tout à fait vrai boîte 100% sans plastique sans matière controversée et on a pris l'abonnement avec 42 capsules ce sont des je vais vous montrer parce que j'en vais recevoir ce sont des petits pots de lessive comme ça il y a plusieurs senteurs qui existent je crois qu'on a la senteur la plus fraîche des deux mais je ne me souviens plus comment elle s'appelle pour la quantité de linge qu'on met dans nos machines pour nous c'est parfait il n'y a pas besoin de doser c'est pratique je peux comprendre que certaines personnes préfèrent peut-être de la lessive liquide pour doser différemment mais nous toutes les machines font sensiblement la même enfin sensiblement la même capacité en termes de vêtements etc donc les petits pots comme ça c'est bien pratique ça sent bon et l'odeur elle reste sur les vêtements c'est un critère qui est assez important pour nous moi j'ai un peu de mal avec les vêtements qui ne sentent rien même si je comprends bien que un parfum même s'il est naturel sera toujours rajouté à quelque chose et qu'il n'est pas nécessaire mais voilà c'est quelque chose qu'on aime bien et je voulais vous en reparler on a donc les pastilles enfin les pots de lessive on a aussi les pastilles pour le lave-vaisselle et on est très 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 contents j'avais testé pas mal d'autres choses la marque en moins aussi qui est bien mais j'étais un tout petit peu moins satisfaite étant donné que la lessive était en poudre parfois je me demandais si ça laissait pas un peu des résidus sur les vêtements j'ai pas de soucis du coup avec les pods voilà c'était vraiment du chipotage parce que c'était très correct aussi mais du coup on est resté abonné chez Spring et voilà sachez qu'on en est très contents je suis en route pour aller rejoindre Laetitia et Jeanne il fait assez froid mais il fait très très beau donc j'ai une vingtaine de minutes de route à pied ça va me faire du bien j'écoute ce podcast bon c'est méga glauque mais vous savez que moi j'adore je crois que j'en avais déjà parlé dans un article de blog j'essaierai de vous le remettre dans la barre d'infos c'est un article dans lequel je parlais de mes podcasts crimes faits divers préférés et celui-ci était dedans il a un point de vue un peu différent et il est hyper intéressant que d'émotions je suis dans l'escalier lumière, lumière pour aller chez Jeanne pour l'enregistrement il y a une dame très âgée qui est tombée dans la rue devant moi qui s'est fait écraser les pieds par une camionnette donc je suis restée une trentaine de minutes avec les pompiers la police pour être témoin etc bon plus de peur que de mal mais que d'émotions c'est bon ? bah ouais c'est tout bien installé et tout tout bon pour moi il faut que je le prenne dans la main alors vas-y je m'appelle Marielle mais t'as l'habitude voilà l'enregistrement est fini on est sur les préoccupations techniques oui on fait un petit cours de technique là avec donc Jeanne fervente comment dire créatrice du Basilic Studio tout à fait voilà qui est formée Laetitia et donc là tu vois on a un atelier pratique c'était trop bien cet enregistrement je pense que quand le vlog sortira l'épisode sera pas forcément en ligne mais en tout cas je le partagerai sur Instagram et c'était vraiment génial super merci merci Marielle merci bon on est chez Haven je vous ai pas dit mais vous vous en doutez bien bon je suis un peu à contre-jour mais je pense que je suis au bon endroit pour vous parler de ce projet d'où je vous parle justement depuis des semaines donc roulement de tambour je suis en train d'écrire un livre pas un livre sur ma vie mon oeuvre comme plusieurs maisons d'édition ont pu me proposer parce que vraiment j'ai rien à raconter j'ai surtout pas de leçons à donner mais je suis en train d'écrire un guide touristique on peut appeler ça comme ça de la ville d'Annecy voilà ça fait longtemps que c'est en projet dans ma tête jusque là j'avais pas le temps de m'y consacrer et là je travaille là dessus depuis le mois de septembre à sortir courant printemps 2022 c'est un peu compliqué de vous donner une date parce que j'ai fini quasiment l'écriture les photos sont prises le graphisme et la mise en page sont en cours mais il n'y a pas encore le dépôt légal plein d'étapes administratives un peu complexes donc je voulais quand même vous en parler avant que tout ça soit en route parce que je suis super fière de ce projet c'est un grand challenge pour moi parce que écrire un livre ça n'a rien à voir avec écrire un article de blog faire des vidéos, des montages etc c'est un exercice qui est compliqué j'espère que ça donnera envie autant aux gens qui voudraient venir découvrir Annecy qu'aux gens qui habitent déjà à Annecy et qui veulent en apprendre plus sur la ville parce que moi en l'écrivant j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas sur des aspects historiques sur des particularités géographiques et vraiment je suis très très fière de ce projet donc j'espère que ça vous plaira autant que moi donc affaire à suivre rendez-vous au printemps prochain mais bien sûr suivez-moi sur Instagram je vous raconterai tout ça mais c'est en très bonne voie dans le guide je vous parlerai entre autres parce qu'il va y avoir plein de choses de ce sublime pont qui s'appelle le pont des amours qui est un lieu emblématique d'Annecy voilà aujourd'hui il fait très très beau avec cette belle lumière d'automne-hiver et voilà j'espère que ça vous plaira autant que moi mais moi c'est vraiment un projet qui me tient à coeur et sur lequel je travaille avec beaucoup de sérieux beaucoup de passion depuis quelques mois je vous avoue que j'ai très très peur qu'en fait tout le monde me dise ah c'est que ça enfin en fait je ne sais pas si j'ai peur mais quand on est vraiment porté par quelque chose je crois qu'on craint toujours un petit peu les réactions des autres j'espère que vous serez au rendez-vous je vous en dis plus dès que j'en sais plus pour le moment ça avance très très bien bon je rentre chez moi à pied depuis que je ne suis plus infirmière je vois bien que je marche quand même moins donc ça me fait du bien de me décourdir un peu les jambes je voulais revenir sur l'enregistrement du podcast donc c'était très chouette et puis moi j'adore être de l'autre côté du micro il y a plein de choses à apprendre aussi quand on est invité et pas hôte et pour cette petite dame je ne sais même plus ce que je vous ai dit que j'ai essayé de soutenir là dans la rue elle s'est fait renverser par une camionnette sous mes yeux donc je suis tout de suite allée m'occuper d'elle je suis restée un bon quart d'heure avec elle le temps que les secours arrivent et surtout que sa petite fille vienne pour la réconforter il n'y avait vraiment rien de grave mais elle a été très très secouée et les passants étaient adorables il y a beaucoup beaucoup de monde qui s'est arrêté pour lui venir en aide elle est complètement tirée d'affaires mais il y a peut-être une petite fracture quelque part donc elle est partie avec les pompiers je l'ai gardé le numéro de sa petite fille et je vais lui renvoyer un message dans l'après-midi pour prendre des nouvelles parce que je me fais du soucis pour elle tout simplement mais ça c'est l'histoire de ma vie je croise toujours des gens qui tombent qui font des malaises c'est au moins la dixième fois que ça m'arrive et voilà ma vue ah ouais c'est pas dégueulasse j'espère que j'arriverai à retranscrire tout ça à travers le guide parce que voilà je ne fais pas un tableau mais quand même sur une région particulièrement belle et là on est en pleine automne bientôt hiver les couleurs sont magnifiques on se rend peut-être pas compte mais c'est tout un peu flamboyant là-bas et le lac est beau en toute saison voilà si avec ça je n'ai pas réussi à vous le vendre je ne sais pas quoi dire de plus voilà je sors de chez Emmaüs où je devais aller depuis au moins deux mois j'avais une pile de trucs qui s'entassaient chez Emmaüs je donne je donne plein de choses parce qu'en fait ça m'arrange bien d'aller là-bas parce qu'ils prennent tout ou quasiment tout comme ça je peux tout déposer au même endroit là j'avais des vêtements d'Inès je revends les pièces les plus coûteuses ou celles pour lesquelles je pourrais récupérer un peu d'argent sur Vinted d'ailleurs j'ai encore pas mal de vêtements d'Inès en vente là-bas donc je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir ça j'ai des vêtements à moi aussi en vente là-bas et toutes les petites pièces je ne sais pas les sous-vêtements, les chaussettes les petits t-shirts qui ne nous ont pas coûté bien cher des petits basiques je donne tout à Emmaüs et je donne aussi à Emmaüs tous les jouets livres d'Inès qu'elle ne veut plus voilà c'est des choses que je pourrais revendre aussi mais je trouve que ça a sa place dans une asso parce que moi imaginer qu'il y ait des enfants qui n'aient ni jouets ni livres me rend complètement malade donc je pense que voilà avec le niveau de vie qu'on a on peut se permettre ça donc une bonne chose de faite j'avais des cadres aussi des affiches à donner des trucs comme ça donc ça c'est fait maintenant je suis arrivée à l'école d'Inès pour la récupérer j'ai quasiment une heure d'avance mais si je rentre à la maison pour un quart d'heure que je repars ça n'a aucun sens donc voilà je vais attendre ici j'ai mon téléphone je vais pouvoir travailler un peu sur des trucs et c'est une fin de journée je ne me rends absolument pas compte dans la longueur de ce vlog j'ai filmé tellement de trucs décousus avec cette petite dame il est fou là en parlant de la petite dame j'ai envoyé un message à sa petite fille bon pour une raison un peu compliquée j'ai eu son numéro de téléphone à un moment parce que voilà j'étais témoin de la scène et elle va très bien elle est rentrée chez elle tout va bien donc me voilà rassurée je réalise que je ne vous ai pas montré en fait les écouteurs in situ pour vous montrer qu'ils sont voilà assez discrets surtout si vous optez pour ce coloris j'ai les chansons à Disney d'Inès qui se lancent au moment où je les mets dans mes oreilles vous voyez que c'est parfaitement connecté et voilà là on est complètement dans une bulle enfin j'entends ma voix dans ma tête enfin je veux dire il y a un gros gros côté réduction de bruit donc ça c'est vraiment vraiment top souvent quand je suis dans ma salle de bain le soir quand je me démaquille je remets des podcasts ou des vidéos YouTube qui sont sortis dans la journée et en parlant de podcast peut-être que je vous mettrai sous la vidéo des articles de blog où je parlais justement de mes podcasts préférés je vais vous mettre ça sous la vidéo le petit point de Neroli Box donc pour participer pour le vlog masse numéro 3 comme d'habitude l'adresse mail en barre d'infos tout est écrit en barre d'infos vous envoyez un mail à un barre personne vers l'adresse nerolibox arrobase gmail.com avec un maximum d'informations sur votre type de peau cheveux les trucs que vous aimez les trucs que vous aimez pas et pour la question du jour attendez je vous emmène parce que il y a quelqu'un d'autre qui doit intervenir parce que pour la question du jour Quentin doit répondre il est en train de se dire qu'est-ce qu'elle vient s'installer à côté de moi alors que mon mission démarre dans deux minutes mais je sais qu'en deux minutes tu vas pouvoir répondre à cette question il faut que je la retrouve donc la petite question du jour qui aujourd'hui n'implique pas que moi si j'arrive à la retrouver la question est comment tu penses que ton homme te décrirait en trois adjectifs et voir ses réponses ah on pourrait le faire en mode les amours moi je réponds trois trucs et toi tu la gamelle du chat non mais vraiment on est au top du glamour non je vais le laisser je vais le laisser juste répondre comme ça parce que bon si je donne trois qualités sur moi c'est un peu con quoi donc voilà le peuple t'écoutes trois qualités là je suis en train de le pincer au moment où je vous parle comme ça je vais dire un truc gentil non non trois oui c'est qualité mais même trois adjectifs me caractérisant ça serait bien même si c'est pas sympa ça n'a pas d'importance de toute façon c'est moi qui fais le montage donc non en plus je ne couperai pas la séquence comme ça je ne peux pas tricher elle est hyper chiante marrante merci marrante parce que tu me fais rire ça c'est déjà une bonne nouvelle organisée ok là on est dans l'enfonçage de portes ouvertes mais ce sont les qualités que j'ai ici marrante organisée et chiante à mourir et chiante à mourir empathique mais je ne sais pas si c'est une qualité ah venant de toi c'est pas oui alors si enfin c'est une qualité objectivement c'est une qualité je veux dire mais je suis trop empathique voilà mais du coup c'est plus une qualité oui mais en fait ça fait très longtemps qu'on est ensemble Quentin et moi et on a beaucoup d'expériences de trucs d'anecdotes qui se sont déroulées où on était tous les deux et où je fais clairement preuve de beaucoup trop d'empathie pour des trucs dans lesquels il ne faudrait pas que je m'implique trop donc je pense que dans le dictionnaire empathique c'est une qualité non mais c'est une qualité empathique c'est pour ça que c'est bizarre de dire en fait bah si justement c'est une qualité donc c'est pas bizarre non c'est bon non mais venant de toi du coup c'est pas forcément qu'une bonne nouvelle mais bon voilà j'ai pas fait de montage vous avez eu les réponses de Quentin merci d'avoir passé ce moment avec moi avec nous et puis je vous dis à bientôt pour le prochain vlogmas bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz